Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture, ça fait une éternité que je n'en ai pas tourné, notamment parce que j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps donc je n'avais pas forcément énormément à vous présenter. Mais on est début mai et je me suis dit que j'allais vous faire un bilan du premier tiers de l'année, donc les quatre premiers mois se sont écoulés et j'ai lu de manière très irrégulière et il y a pas mal de lectures dont j'ai très envie de vous parler. Ce bilan c'est du 1er janvier au 30 avril et en fait en janvier je n'ai rien lu, je n'ai pas fini un seul livre en janvier donc c'est en réalité un bilan sur trois mois au lieu de quatre et vraiment complètement inégal puisque donc comme je disais en janvier j'ai lu zéro livre, en février j'en ai lu quatre, en mars j'en ai lu deux et en avril j'en ai lu 10. Donc 16 livres à vous présenter donc vous vous en doutez je vais vous donner un avis assez rapide sur chacun de ces livres. Certains sont un peu plus détaillés dans des vlogs et comme toujours vous pourrez retrouver mes chroniques écrites sur mon blog. Pour certains livres c'est déjà fait, pour d'autres ça arrive et il y en a pour lesquels il y a pas mal de retard mais voilà je vais me rattraper donc si vous cherchez à un moment donné les chroniques écrites c'est tout sur mon blog faceinwords.fr et j'arrête de tergiverser et je vous présente mes lectures de ces derniers mois. Donc en janvier je n'ai rien lu. La première partie de février j'étais en road trip et du coup j'en ai profité pour écouter des audiobooks. Le tout premier c'était The Light We Carry de Michelle Obama qui est aussi lu par Michelle Obama dans sa version originale sur audible donc c'est cette forme là que j'ai lu. J'avais adoré Becoming de Michelle Obama. Il faisait partie de mes coups de coeur de l'année où je l'ai lu. Il fait partie de ses livres qui m'ont énormément marqué et que je garde parmi mes préférés. Du coup j'avais autant d'attentes pour The Light We Carry et en fait j'ai apprécié ma lecture. Il y a eu des messages que j'ai trouvé très poignant, très intéressant mais j'ai été beaucoup moins prise. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins personnel, beaucoup moins prenant et autant dans Becoming j'avais l'impression qu'elle nous prenait par la main et nous aidait à devenir une meilleure version de soi-même et avoir confiance en soi. Autant dans The Light We Carry j'ai pas du tout eu cette sensation en fait que j'aurais aimé retrouver et pas de sensations aussi fortes et aussi agréables. Par contre j'ai quand même apprécié ma lecture mais c'en est une qui ne m'a pas vraiment profondément marqué. C'est un livre intéressant, il y a des beaux messages et des passages très intéressants mais j'ai pas été autant remarquée. Ensuite toujours sur ce road trip, en audiobook j'ai écouté The Neil Gaiman at the end of the universe de Harvey Nathan David, lu par Gerald State et Neil Gaiman. Il y a des petits passages de Neil Gaiman, alors très peu mais on entend quand même sa voix. C'est un livre de SF très court, c'est une histoire très très courte puisqu'elle dure 29 minutes et on va suivre un personnage qui est perdu dans l'espace et qui a oublié, qui a perdu son identité et qui à travers ce qui l'entoure découvre, pense qu'il est Neil Gaiman et il découvre la personnalité de Neil Gaiman, ses écrits etc. J'ai trouvé ça plutôt sympa, c'était bien fait, c'était assez dynamique et j'ai aimé la conclusion et je peux pas trop en dire pour pas spoiler mais c'était une lecture sympathique avec on sent un petit peu la petite touche de Neil Gaiman alors que ce n'est pas écrit par lui mais voilà on sent l'influence. Ensuite pendant le trajet avec les deux personnes avec qui j'étais, on a écouté ensemble Neverwhere de Neil Gaiman. Donc Neverwhere je l'avais déjà lu il y a quelques temps, je vous mettrai dans le petit i la vidéo où je vous en parle mais en audiobook j'ai écouté donc du coup la version de la BBC Radio Full Cast Dramatisation donc avec en gros c'est le livre mais joué avec juste les voix. De James McAvoy, Christopher Lee, Nathalie Dormer, Benedict Cumberbatch donc un super casting et c'était génial de reconnaître leur voix. James McAvoy est une voix vraiment très très reconnaissable. Benedict Cumberbatch il m'a fallu une minute, sa première intervention avec Pem on s'est demandé si c'était vraiment lui parce qu'on avait vraiment pas l'impression de reconnaître sa voix. C'était une interprétation intéressante du livre, j'ai beaucoup aimé tous les bruitages, tout est super intéressant. C'est pas ce que je préfère comme audiobook, en général je préfère avoir quelque chose de, voilà, juste le texte et pas forcément les bruitages autour parce que mon attention est vite dispersée mais là ça durait moins de 4 heures et j'avais déjà lu le livre donc au contraire j'ai vraiment apprécié de le redécouvrir de cette manière. Il y avait vraiment le côté théâtre en fait qui s'ajoutait au livre. Et donc Neverwell, la première fois que je l'ai lu, j'ai un peu moyennement aimé, j'ai eu un peu de mal à passer le cap avec le personnage principal. On va en fait suivre l'histoire de Richard McHugh qui vit à Londres mais dans le Londres d'en haut et il fait la rencontre de Doe, ou Porte en français, qui elle vient du Londres d'en bas et il va se retrouver entrainé dans le Londres d'en bas et se faire oublier du Londres d'en haut. Et découvrir donc toute une nouvelle dimension de Londres tout en essayant d'aider Porte à découvrir qui est l'assassin de sa famille. Donc pour ce qui est de l'histoire, quand je l'ai lu, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Richard et son évolution que j'avais trouvé très très lente et lui que j'avais trouvé plutôt creux. Mais j'avais fini, une fois passé le cap, j'ai fini par vraiment adorer ma lecture mais il a fallu un peu de temps. Alors que pour l'audiobook, au contraire, j'ai été prise dedans tout de suite. Voilà, le jeu d'acteur, la voix de James McAvoy m'a emporté tout de suite. Donc voilà, je suis contente d'avoir donné une deuxième chance à ce livre parce que ça me l'a fait apprécier encore plus. Ensuite, j'ai lu un tout tout petit livre qui s'appelle The Birthday Girl de Haruki Mirakami. C'est le premier livre de cet auteur que je lisais et je l'ai lu à la bibliothèque, j'attendais des amis. J'ai pris le plus petit livre que j'ai trouvé pour passer le temps et ça m'a permis de découvrir la plume de cet auteur dont j'entends énormément énormément parler. Et donc j'ai lu The Birthday Girl où on va suivre l'histoire d'une fille dont c'est l'anniversaire mais que un peu tout le monde a oublié. Et elle travaille dans un restaurant et le soir de son anniversaire, elle se retrouve à devoir livrer le repas au propriétaire du restaurant alors que ce n'est habituellement pas elle qui le fait. Et quelque chose va se passer. C'est très court mais j'ai trouvé ça très intéressant, il y a matière à interprétation, il y a vraiment la place pour interpréter plusieurs choses. Et il y a plusieurs histoires dans l'histoire, ce que j'ai bien apprécié alors que c'est relativement court puisque honnêtement il doit faire 50 pages, même pas peut-être 30 pages. Mais en juste quelques pages il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et en même temps pas grand chose. Ce que j'ai trouvé intéressant et qui me donne envie de découvrir plus de livres de cet auteur. Même si pour le coup deux mois plus tard je ne me rappelle pas grand chose, je ne peux pas vous dire trop de détails sur le livre parce que j'ai oublié le plus gros mais j'ai gardé cette impression. Voilà, l'impression qu'il y avait plusieurs degrés et qu'il y a plein de choses qui se sont passées et que j'aimerais le relire pour vraiment en savoir un petit peu plus. Et bon je pense que cette impression est laissée notamment par le fait qu'on a une fin ouverte. Mais globalement ça me donne envie d'en lire un petit peu plus de cet auteur pour voir si ses autres textes sont dans le même genre. Pour voir si on retrouve ses différents degrés de lecture dans ses autres textes un peu plus long. Ensuite on arrive au mois de mars. Tout d'abord j'ai écouté en deux du book As Beautiful As It Seems de Diana Hawke lu par Lindsay Morgan. C'est un contemporain young adulte où on va suivre trois adolescentes qui ont chacune des problèmes personnels à gérer. Elles sont très populaires et très amies mais elles ont chacune des problèmes à gérer. La première un trouble de l'anxiété, la seconde un trouble alimentaire et la troisième vie du harcèlement au lycée. Donc on va suivre ses trois amis et ses différents problèmes et comment elles vont les gérer et comment leur amitié va les aider dans cette situation. C'était une bonne lecture, j'ai trouvé les thèmes intéressants mais j'ai trouvé qu'il y en avait un peu trop. J'ai trouvé que c'était presque juste un prétexte pour parler d'anxiété et de trouble alimentaire et de harcèlement scolaire. Il y avait vraiment cette notion de trop et pas assez, alors pas de profondeur dans les personnages parce que j'ai fini par m'y attacher. Mais voilà, c'était pas fait de la meilleure manière possible et je vous en parle un petit peu plus dans le vlog que j'ai fait à ce moment de ma lecture. Donc je vous mets ça dans le petit i aussi. Et le livre suivant, j'en parlais aussi dans le vlog donc vous aurez plus de détails dessus en allant voir cette vidéo. Et il s'agit de The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. C'est un livre dont on a énormément entendu parler surtout depuis l'adaptation de Daisy Jones and the Six sur Amazon Prime. Mais pour moi voilà, c'était le premier livre de cette autrice que je lisais et j'ai énormément apprécié l'univers. J'ai été vraiment plongée dans cet univers des années 50-60 où on va suivre Evelyn Hugo qui est une Américaine d'origine cubaine qui va effacer ses origines et se faire passer pour une Américaine pour se faire sa place dans le monde d'Hollywood. Et elle devient une actrice très adulée et elle se marie cette fois tout en restant un mystère énorme pour tout le monde. Et bien plus tard, alors qu'elle a pris sa retraite dans sa carrière, elle va accepter une interview mais à la seule condition que ce soit Monique Grant qui l'amène. Et donc elle va lui raconter sa vie sous le prétexte des sept mariages. Et donc on va suivre aussi ce personnage de Monique Grant qui se demande pourquoi elle a été choisie et c'est un lien avec l'histoire de Evelyn Hugo. J'ai beaucoup beaucoup aimé ma lecture sur le coup, j'ai vraiment passé un excellent moment. Il y avait plusieurs degrés de lecture, plusieurs histoires qui se mélangeaient et qui étaient assez prenantes, j'étais vraiment happée dedans. Il y a énormément de sujets qui sont abordés dedans que j'ai trouvé très intéressant. Et il y en a d'autres qui sont traités d'une manière où, avec le recul, je ne suis pas tout à fait sûre d'apprécier la manière dont ils ont été traités. Mais je ne peux pas en dire plus sans spoiler. Mais si vous l'avez lu et que ça ne vous dérange pas d'être spoilé, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets en barre d'infos et dans le petit i. J'aime bien sa réflexion, je la trouve intéressante et je la rejoins sur certains points puisque ce sont des choses qui m'ont un petit peu dérangée après coup. Alors pas au moment de ma lecture mais après coup où je me suis dit que effectivement c'est des choses qui m'ont un peu perturbée, dérangée pendant ma lecture. Notamment le traitement des origines de Monique. J'en dis pas plus pour ne pas spoiler mais je vous invite à aller voir la vidéo ou à venir m'en parler en privé sur Instagram ou par mail si vous voulez qu'on en discute et savoir de quoi je parle exactement. N'hésitez pas. Mais voilà si vous voulez mon avis à chaud sur ce livre c'est aussi dans le vlog. On arrive au mois d'avril où j'ai lu énormément par rapport à ce que j'ai pu lire ces 6 derniers mois. Je me suis rattrapée complètement puisque j'ai lu 10 livres et je me suis régalée. Premièrement j'ai écouté Frankenstein de Marie Shelley en audiobook et c'était lu par Dan Stevens. C'est en fait un audiobook qui était gratuit sur Audible donc j'en ai profité, je l'ai téléchargé et je l'ai écouté. J'aime bien l'acteur Dan Stevens et j'aime bien sa voix donc c'était une bonne opportunité de découvrir ce classique que j'avais envie de lire depuis très 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 longtemps. Alors Frankenstein tout le monde en a entendu parler. Victor Frankenstein c'est ce savant qui a créé le monstre de Frankenstein. Il a donné la vie à un monstre que l'on connaît tous maintenant grâce à l'électricité il a réveillé ce monstre. Il a fabriqué, il a donné la vie à un monstre et après ça il s'est enfui abandonnant sa bête. Et quand j'ai commencé ma lecture c'était tout ce que je savais de Frankenstein parce que mine de rien ça va être un classique. Je n'ai jamais regardé les films et j'en savais pas. Je connaissais vraiment juste ce mythe, cette scène de l'électricité qui vient frapper, de la foudre qui vient frapper, cet être inconscient recomposé de différents corps et lui donner la vie mais j'en savais pas énormément plus. Donc j'ai adoré cette lecture. On va suivre plusieurs récits les uns dans les autres. Donc on commence tout d'abord avec ce personnage dont j'ai oublié le nom. Mais c'est lui qui envoie des lettres à sa soeur alors qu'il est en expédition et qu'il va faire la rencontre de Victor Frankenstein. Il va lui sauver la vie et au fil du temps Victor Frankenstein va lui raconter sa propre histoire et comment il s'est retrouvé au milieu des glaciers au nord de la Russie à demi mort. Et donc c'est là qu'on va entendre son histoire de comment il a créé le monstre, pourquoi et les conséquences qu'il y a eu derrière. Et au fil de ce récit on va avoir aussi le récit de la bête elle-même. Bête qui à aucun moment n'a un nom. Et j'ai trouvé ça très intéressant notamment pour la relation entre l'homme et la bête qu'il a créée. Cette notion de parentalité puisque c'est lui qui l'a créée donc c'est son parent, c'est son père. Mais il l'a abandonnée et l'a laissée sans rien. Donc cette bête, ce monstre de Frankenstein a dû tout découvrir par lui-même tout en étant rejeté par la société. Et ça l'a mené à des actions pas forcément morales. Et cette lecture a vraiment questionné cette notion de la place de l'éducation, de la responsabilité partagée dans ce genre de situation, de la responsabilité de Frankenstein. Tout au long de ma lecture je n'ai pas vraiment réussi à apprécier le personnage de Frankenstein. puisque même si c'est un personnage qui est très sensible, très empathique, qui aime la nature, qui aime énormément sa famille, qui est très proche d'eux, qui a une vraie, une énorme sensibilité. J'ai pas réussi à avoir d'empathie ou de compassion pour lui parce que la personne en qui il aurait dû avoir de la compassion ou de l'empathie, il l'a complètement rejetée, a choisi de la détester et ça a mené à la mort de personnes autour de lui. Alors que juste un geste de compassion, un geste noble aurait tout changé. Il y a aussi le fait qu'il éprouve énormément de culpabilité à propos des conséquences de ses actes, donc de ce que la bête va faire et de l'impact que ça va avoir sur sa vie et sur ses proches. Mais il n'a à aucun moment de la culpabilité envers ce qu'il a fait lui-même à la bête, au monstre qu'il a créé. Il ne se remet même pas en question sur le fait qu'il l'a abandonné, il lui a tourné le dos dès sa naissance. Il n'a pas pris la responsabilité pour cela et à aucun moment il ne le fait dans le livre, du coup c'est un personnage que je n'ai pas réussi à apprécier, j'ai pas réussi à lui pardonner et du coup j'ai trouvé cette lecture super intéressante. Je ne sais pas quoi dire plus, je vais peut-être prendre le temps de réfléchir un petit peu plus dessus et peut-être faire une vidéo dédiée entièrement dessus ou un article un peu plus détaillé après avoir vu peut-être des livres, des interprétations etc. En tout cas j'ai besoin d'en savoir plus, d'en lire plus, de me renseigner plus et de réfléchir encore à tout ce pêle-mêle d'émotions que j'ai pu ressentir en écoutant cet audiobook que j'ai trouvé absolument génial. La plume de Marie Shelley est extrêmement prenante, j'ai eu l'impression de voir les décors de Suisse se dessiner devant moi, de ressentir la peine ressentie par ce pauvre monstre de Frankenstein qui a été abandonné et repoussé juste parce qu'il est ce qu'il est alors qu'il n'en avait pas le choix. Bref, beaucoup d'émotions, une super plume et un univers que l'on ressent vraiment. J'ai ensuite complètement changé de registre puisque j'ai écouté en audiobook How to Train Your Mind pendant que je prenais un bain. C'est un audiobook assez court écrit et lu par Chris Bailey, donc ça s'appelle How to Train Your Mind et c'est à travers la méditation. Donc il nous explique comment il en arrivait à s'intéresser à la méditation alors que son projet de base c'était la productivité et donc le lien entre méditation et productivité et les différents effets de la méditation sur le corps et sur le quotidien et sur la productivité. Donc c'était assez intéressant d'avoir ce point de vue là. Je ne suis pas quelqu'un qui médite, j'ai essayé quelques fois, ça ne me correspondait pas trop, mais en même temps je sais que c'est quelque chose qui théoriquement devrait pouvoir m'aider à gérer certains aspects de ma vie, notamment mes problèmes d'anxiété ou de sommeil. mais je n'arrive pas à le mettre donc je me suis dit que ce serait intéressant d'écouter un livre qui explique l'intérêt vraiment sur le cerveau et sur la productivité pour me donner une modification supplémentaire. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et pourtant je ne me suis toujours pas mise à méditer alors que je l'ai lu il y a presque un mois. Donc convaincue mais pas convaincue. J'ai continué avec un autre audiobook assez court, il s'agit de The Art of War, donc l'art de la guerre de Sun Tzu que j'ai écouté en anglais parce que l'audiobook était gratuit encore sur Audible en anglais. Donc j'ai écouté une traduction et il dure un peu moins d'une heure. C'est un livre qui est régulièrement cité, qui est un peu un classique entre guillemets. Il y a énormément de références à ce livre dans la littérature, dans les films, dans les livres, dans énormément de choses et j'étais curieuse. J'ai trouvé ça intéressant, je comprends du coup pas mal de références à ce livre. Je pense qu'il faudra peut-être que je me procure un papier pour que ça me marque un peu plus parce que je pense que le fait que ce soit en audiobook, j'ai en fait déjà oublié les trois quarts. Tout ce que j'ai retenu c'est vraiment des notions très générales, notions que je connaissais déjà pour les avoir entendues citées dans d'autres circonstances. Donc notamment dans des mangas, c'est surtout les mangas qui m'ont mis sur la voie de l'art de la guerre. Donc je l'ai écouté, je peux le cocher sur ma liste mais il ne m'a pas marqué plus que ça donc je pense qu'il faudra que je lui redonne une chance en papier. Ma lecture suivante c'est Northanger Abbey de Jane Austen qui est un classique et qui est un des livres de Jane Austen que je n'avais pas encore lu. Je pense que maintenant il me reste Mansfield Park et Sanditon et après je devrais être à jour si je ne me trompe pas. En tout cas c'est fait, je l'ai enfin lu et c'est loin d'être un de mes préférés de Jane Austen. En fait je pense que de tous ceux que j'ai lu c'est celui que j'aime le moins. Donc dans cette histoire on va suivre Catherine Morland qui est une jeune fille impressionnable qui fait ses débuts dans la société et qui va se laisser influencer par les personnes qu'elle va rencontrer. Donc elle va se faire une amie donc elle va devenir très proche. Elles vont parler littérature entre autres, littérature gothique. Donc il y a pas mal de références à la littérature gothique dans ce roman. Il y a aussi pas mal d'interventions de l'autrice qui donne son avis dessus. Et j'ai pas forcément accroché à ça le fait que Jane Austen s'insère dedans alors que j'ai pas eu l'impression qu'elle le faisait dans ses précédents romans. Là on sent vraiment qu'elle a envie d'exprimer son jugement directement. Donc on sort de l'histoire pour avoir son opinion sur la littérature, sur les femmes qui écrivent etc. Et c'était pas fait de manière très subtile. Donc voilà ça m'a un petit peu sorti de ma lecture. J'ai aussi trouvé le rythme très déséquilibré puisqu'il faut être à peu près à 60-65% du livre pour enfin arriver à Northanger Abbey. La fin de l'histoire, la conclusion est bâclée sur deux pages. Donc voilà j'étais pas ultra fan du rythme de l'histoire. J'ai trouvé le début assez long et surtout sur ce début j'ai trouvé que ce personnage de Catherine était extrêmement naïve au point que c'était presque de la stupidité. Elle s'est laissée manipuler par les gens sans... Elle est pas capable de lire entre les lignes ou... Elle est pas du tout observatrice. Et je ne suis pas habituée à ce genre de personnage de la part de Jane Austen puisque du coup elle est pas spécialement intelligente quoi. Elle est gentille. Voilà. Elle est gentille et elle aime lire des romans gothiques. Et c'est tout. Donc j'ai pas été ultra fan de ce roman. J'espère que j'aimerais Mansfield Park plus que celui-ci. Mais dans tous les cas ça n'en change rien au fait que j'adore Jane Austen, que Orgueil et les Préjugés et Emma font partie de mes romans préférés. C'est juste que Northanger Abbey ne leur arrive pas à la chemin. Après ça j'ai lu un autre classique. Il s'agit de A Streetcar Named Desire de Tennessee Williams. Donc c'est une pièce de théâtre. J'avoue que j'aurais préféré la voir en pièce de théâtre plutôt que de la lire. Mais je suis quand même contente de l'avoir lue. On va suivre Blanche Dubois qui a tout perdu et qui du coup se retrouve à dépendre de la générosité des gens autour d'elle. Et une fois qu'elle a épuisé toute cette générosité, elle rejoint sa soeur Stella qui avec son mari l'accueille chez elle dans un tout petit appartement qui n'a que deux pièces et seulement un rideau qui sépare les deux pièces donc il y a énormément de proximité. Et entre Blanche et Stanley, donc le mari de Stella, il y a vite des étincelles qui se forment. On peut suivre la tension montée au fur et à mesure de la pièce. Il y a quelque chose de très dérangeant, de très... On sent vraiment cette tension montée, cette électricité qui est presque palpable et le danger qui rôde pour les personnages mais aussi pour leur santé mentale. Il y a une violence sous-jacente tout au long de la pièce et c'est très dérangeant et en même temps c'est très intriguant. On est dans l'attente de la collision du moment de trop, du moment où ça va vraiment clasher entre Stanley et Blanche puisque ce sont à la fois deux personnages qui rentrent en collision mais aussi deux mondes complètement différents. Et j'étais vraiment prise dans cette pièce, c'était dérangeant, c'était subtil, c'était violent, c'était évident et il y a toute l'atmosphère autour puisque ça se passe à la Nouvelle-Orléans et la musique autour, l'univers, le lieu font partie intégrante en fait de l'histoire puisqu'ils viennent ajouter de l'attention et de l'ambiance. Donc ça a été une lecture que j'ai trouvé très intéressante et que j'ai vraiment beaucoup aimé même si elle m'a beaucoup dérangée aussi. Ensuite j'ai à nouveau écouté deux audiobooks. Le premier c'est The Weirdies de Michael Buckley lu par Kate Winslet. C'était un livre audible gratuit et je m'y suis intéressée parce que c'était lu par Kate Winslet qui est une actrice que j'aime énormément. Donc j'ai beaucoup aimé son interprétation, son jeu, sa lecture. Par contre j'ai pas du tout accroché à l'histoire. C'est un livre jeunesse où on va suivre trois triplés particulièrement bizarres qui vont être oubliés par leurs parents et toutes les personnes qui vivent avec eux puisque donc les parents décident de partir en croisière et emmènent tout le monde, toutes les personnes qui vivent dans leur énorme manoir ainsi que tout leur meuble et toutes leurs affaires et ils oublient les triplés qui du coup se retrouvent en orphelinat. Et la directrice de l'orphelinat veut absolument soit qu'ils soient adoptés, soit veut absolument les aider. Sauf que c'est des gamins particulièrement bizarres et un peu... bah en fait c'est des sociopathes. Tout simplement. Et si j'ai aimé l'interprétation de Kate Winslet qui a fait que c'était une lecture assez rapide, je n'ai pas du tout accroché à l'histoire. Voilà. Les personnages n'étaient pas forcément intéressants, absolument pas attachants et je sais que je ne lirai pas la suite. Le livre suivant était aussi un livre offert par Audible. Il s'agit de Oser l'aventure avec Mike Horn, écrit par Charles Audier et lu par Charles Audier et Mike Horn puisque c'est en fait sous forme d'interview où donc le journaliste Charles Audier va poser des questions à Mike Horn et celui-ci va lui répondre et il y a aussi des archives qui sont utilisés. J'ai un livre de Mike Horn chez moi, je crois que ça s'appelle Latitude Zéro, que je n'ai absolument pas lu parce qu'à la base je l'avais acheté pour l'offrir à quelqu'un et je n'ai pas revu cette personne. Donc il est resté chez moi. Mais Mike Horn est un aventurier auquel je m'intéressais un petit peu. Donc je n'en savais pas énormément mais j'en avais entendu parler et j'ai entendu parler de certains de ses exploits, de certaines choses qu'il fait. Mais je n'avais pas tellement de détails et je me suis rendue compte en écoutant cet audiobook que je n'en savais pas tant que ça. Et j'ai donc trouvé ça très intéressant cette interview et la manière dont le livre est découpé avec plusieurs étapes, plusieurs choses auxquelles faire attention, comment vraiment se préparer pour partir à l'aventure. Alors je n'ai pas du tout l'intention de partir à l'aventure de la même manière que Mike Horn le fait parce que ce n'est pas quelque chose qui m'attire. J'aime voyager, j'aime vivre des aventures mais pas le même type. Voilà, pour moi aller sur des glaciers à moins 50 ou dans des endroits où il n'y a absolument aucune possibilité d'être secouru si on a le moindre problème ou on risque sa vie au moindre moment, c'est pas trop trop mon truc. Mais j'ai quand même beaucoup aimé tous les conseils et toutes les choses dont il parle. Certains chapitres étaient particulièrement intéressants puisque ça va même au-delà de juste préparer une aventure. Il y a aussi la notion de sortir de sa zone de confort mais aussi savoir pourquoi on part et pourquoi on revient, où l'on revient, etc. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés par rapport à la vie que mène Mike Horn et j'ai trouvé ça assez intéressant. Ma lecture suivante a été à un coup de coeur, il s'agit de Volva, fille de Freya, écrit par Gaëlle Manier. Donc il s'agit d'un livre dans l'univers viking avec de la mythologie nordique, donc dans les langues scandinaves. Et on va suivre deux personnages qui sont liés l'un à l'autre, dont les dessins sont liés. Et la manière dont ces deux personnages, donc Eldrid et Björn, vont choisir de vivre ces dessins et de garder leur libre arbitre malgré tout. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait, l'écriture est vraiment très très belle, j'ai été prise dedans. J'ai vraiment eu l'impression d'être plongée dans l'univers, de vivre aux côtés des personnages, de ressentir avec eux les choses. Et d'en apprendre un petit peu plus avec eux sur cet univers, sur les dieux autour d'eux, sur l'impact des dieux sur leur vie. Donc c'était une superbe lecture, je vais pas m'étendre plus que ça, je vous mets tout ça dans le petit i parce que j'ai fait un vlog dessus. Donc encore une fois c'est en barre d'infos, c'est dans le petit i. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez mon avis au fil de ma lecture, allez voir cette vidéo. Mais globalement ça a été une vraiment super bonne lecture. Et si vous avez de la curiosité envers l'univers viking et les dieux vikings et des dieux tels que Freya qui sont un petit peu moins connus. Si les histoires de destins qui s'entremêlent et se démêlent et de personnages qui veulent prendre en main leurs propres destins, malgré les dieux et les contraintes foncées. Encore un audiobook, il s'agit de My Life on the Road de Gloria Steinheim. Lue par Debra Winger et donc l'intro et le prologue sont lus par Gloria Steinheim elle-même. C'est un livre que je voulais lire depuis extrêmement longtemps puisque Gloria Steinheim est une journaliste activiste féministe que je suis depuis que j'ai commencé à m'intéresser au féminisme. Son nom n'a pas arrêté de ressortir donc j'ai commencé à m'intéresser à elle de plus en plus. J'ai écouté plusieurs épisodes de podcasts auxquels elle participait. J'ai lu plusieurs de ses essais en ligne, des articles relativement courts. J'ai un autre de ses livres qui reprenait pas mal de citations qu'elle a pu utiliser. Mais c'est le premier livre que je lis vraiment en entier écrit par elle. Donc c'est une autobiographie où elle nous raconte sa vie sur la route et pourquoi elle a fait ce choix de vie. Et tout ce qu'elle a pu rencontrer au fil de cette vie sur la route. Et l'impact que ce choix de vie a eu sur elle. Et j'ai trouvé ça très très instructif, très intéressant. J'ai décidé que comme elle je continuerai de voyager sans conduire. Voilà, ce n'est pas du tout une excuse pour le fait que je déteste conduire et que ça me stresse et que j'ai peur de conduire. Non, non, je n'utilise pas du tout son livre comme une excuse pour ça. Mais voilà, j'ai trouvé ce livre, cette lecture extrêmement intéressant, extrêmement puissante. Il y a énormément de choses que j'ai apprises dedans. D'autres choses qui m'étaient mises en avant. Des phrases que j'ai trouvées très percutantes, très fortes. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai été en colère. J'ai été surprise. J'ai été énervée. J'ai ressenti énormément d'émotions en écoutant cet audiobook. Je ne peux que vous le recommander. J'ai trouvé son autobiographie extrêmement intéressante. Et je veux en lire beaucoup plus sur elle, en savoir beaucoup plus. J'ai vraiment envie maintenant de lire ses essais, beaucoup plus de ses travaux. Parce qu'elle a eu un impact énorme sur le combat féministe. Et je veux continuer d'en apprendre plus pour pouvoir peut-être prendre exemple sur elle. Et si je peux faire ne serait-ce qu'un millième de ce qu'elle a fait, j'en serais déjà extrêmement fière. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu en avril, il s'agit de All Your Perfects de Colleen Hoover. Donc Colleen Hoover, c'est une autrice que je vous ai déjà présentée plusieurs fois sur la chaîne. Mais c'était il y a un moment puisque je n'ai lu aucun de ses livres depuis un petit bout de temps déjà. Et j'ai profité du fait que celui-ci était dans la bibliothèque là où j'habite pour le lire parce que je suis complètement passée à côté à sa sortie. Dans ce livre, on va suivre Quinn et Graham qui se rencontrent tous les deux quand ils découvrent que leurs conjoints respectifs sont en train de les tromper ensemble. On suit donc cette rencontre qui va mener en fait à une histoire d'amour. Et on la suit sur deux timelines. La première, c'est la rencontre et comment ils se sont mis en couple et comment se sont déroulés leurs débuts. Et la deuxième timeline, c'est plusieurs années plus tard, l'état de leur mariage alors qu'ils essayent d'avoir un enfant depuis des années et qu'à cause de son endometriose, Quinn n'arrive pas à tomber enceinte. Et on va voir du coup l'impact de cette infertilité, de ses nombreuses tentatives et de ses nombreux échecs sur leur mariage et sur la santé mentale de Quinn aussi. Déjà, j'ai trouvé assez intéressant qu'on nous mentionne l'endometriose puisque c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. En fait, je ne pense pas avoir déjà rencontré cette maladie dans un livre jusque là. Étant moi-même atteinte d'endometriose, puisque j'ai eu le diagnostic il y a un an, j'étais contente de le voir représenté dans le roman. Même si en fait, il n'est là que pour expliquer l'infertilité de Quinn, on ne parle pas de ses autres conséquences parce que l'endometriose a bien plus de conséquences que juste l'infertilité. Les conséquences au quotidien avec les différents niveaux de douleur que ça représente ne sont pas représentés dans le livre, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Mais en même temps, c'était pas le but de ce livre. Le but de ce livre, c'était vraiment de parler de ce combat pour avoir un enfant et de l'impact sur le mariage. Donc, quand j'ai réalisé de quoi vous parlez ce livre, puisque je l'ai commencé sans avoir lu le résumé, quand j'ai réalisé de quoi il allait parler, je me suis dit mince, je suis pas sûre que ça va vraiment m'intéresser et que je vais réussir à m'intéresser à leurs problèmes parce que ce désir de maternité qui est si important pour Quinn, ce n'est pas quelque chose dans lequel je peux me projeter. Donc, j'avais peur de pas forcément réussir à m'attacher aux personnages et à leur histoire. Mais en fait, Colin Hoover a réussi à me faire m'intéresser vraiment à leurs douleurs, à leurs combats et à leur histoire en général. Autant sur la première partie du livre, j'étais à chaque fois pressée d'arriver aux parties sur le passé pour retrouver ces moments où on découvre comment leur amour s'est formé. Autant, à partir de la deuxième moitié, j'étais au contraire plutôt pressée de retrouver les moments dans le présent pour pouvoir voir comment leur relation allait évoluer, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir sauver leur mariage ou pas, comment ils allaient pouvoir s'en sortir au fur et à mesure que les choses se passaient. Voilà, il y a des moments où on se dit, bon ça y est, ils ont atteint le point de non-retour, c'est pas possible. Et j'avais vraiment très envie de retrouver, enfin de savoir comment ça allait avancer. J'ai trouvé que Colin Hoover s'en sortait de ce très bien et j'ai vraiment apprécié la conclusion de ce roman. Elle n'a pas choisi l'option de facilité et ça, ça m'a fait super plaisir parce que j'avais vraiment peur qu'on nous offre cette solution. Et en fait, pas du tout. J'aurais dû me rappeler que c'était Colin Hoover et que voilà, non, c'est pas ce qu'elle fait. J'ai donc trouvé très intéressant la manière dont elle traite le sujet et les conséquences sur le mariage et l'histoire d'amour entre les deux personnages. Donc voilà, pour ces 16 lectures, ça va faire une vidéo extrêmement longue, je suis vraiment désolée. Du coup, je suis passée un petit peu vite sur certains livres ou sur la plupart des livres même. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je reparle de certains livres, que je développe un peu plus. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur un livre en particulier, comme j'avais pu faire pour Le Meilleur des Mondes par exemple récemment ou Les Cerves Volants de Kaboul il y a de nombreuses années maintenant, mais c'est les deux seuls dont je me rappelle. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo ciblée sur un de ces livres en particulier, dites-moi ça en commentaire. Sinon, si vous avez lu un de ces livres ou s'ils vous font envie, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada